Oui, c'est clair que c'est une blessure qui prend quand même beaucoup de temps, elle n'est pas hyper grave en soi, mais c'est vraiment, on m'a dit depuis le début, ça va prendre son temps, il va falloir de la patience, et puis on m'avait parlé de 8 voire même 10 mois dans un premier temps quand c'est arrivé, là j'ai effectué mon retour au jeu mardi après un petit peu moins de 7 mois, donc dans l'ensemble je pense que c'est très positif ce point de vue-là. Par chance, je crois que le Covid n'a pas vraiment eu d'influence négative sur cette phase de réhabilitation, j'ai pu me faire opérer quelques jours après l'accident, il n'y a pas eu de problème de ce point de vue-là, ensuite j'ai pu avoir un bon suivi, on a un physio qui est engagé à 100% au club, donc j'ai travaillé au quotidien avec lui, j'ai pu faire mes rendez-vous, je me suis opéré à Reinfelden, au canton d'Argovie, donc quand j'ai eu mes rendez-vous là-bas, ça a toujours joué, bon il a fallu de la patience, il a fallu plein d'autres choses, mais en l'occurrence le Covid, ça ne m'a pas gêné. Les sensations étaient plutôt bonnes, plutôt surpris en bien au niveau physique, c'était un petit peu là qu'il y a eu un gros point d'interrogation, après moi ça faisait 13 mois presque que j'avais joué mon dernier match, donc c'est vrai que je n'ai pas eu de match amico, je n'ai pas eu énormément d'entraînement avec l'équipe, parce que l'équipe est dans une phase où ils ont beaucoup joué, donc les entraînements étaient très courts et pas très intenses, donc c'était vraiment un petit peu se lancer dans l'eau froide, et puis à ce point de vue là j'étais plutôt surpris en bien, après il y avait aussi un petit peu un mélange de sentiments avec pas mal de nervosité l'après-midi, un petit peu comme un gars qui redébute un petit peu une deuxième carrière, après 13 mois, j'ai quand même un certain respect pour le jeu, pour la vitesse, pour l'intensité, pour tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer à ce niveau-là, c'était un petit peu un mélange de tous ces sentiments, mais dans l'ensemble je pense que pour une première c'était correct, puis c'est aussi un petit peu un soulagement d'avoir ce premier match derrière ça, maintenant je regarde de l'avant, et puis j'espère pouvoir améliorer mes prestations de match en match. Non, je crois que c'est pas un sujet qui est sur la table le jour d'aujourd'hui, j'avais pris la décision de jouer une dernière saison, après avoir pris cette décision 2-3 mois après, il y a cette blessure qui est arrivée, c'est clair, ça a un petit peu chamboulé cette dernière saison, je pensais même quand ça arrivait, je me suis dit que ça allait même être difficile de revenir au jeu, donc je pense que mon parcours en tant que joueur professionnel, ça avait de bonnes chances d'être terminé comme ça, après vu l'évolution de la saison par rapport à là, en l'occurrence le Covid m'a même peut-être aidé, vu que la saison va durer plus longtemps, je suis arrivé à un moment donné au mois de décembre, janvier, quand je voyais de sérieux progrès, et je me suis rendu compte qu'il y avait encore pas mal de matchs à jouer, donc c'est aussi un petit peu ça qui m'a poussé à quand même me battre pour essayer de pouvoir revenir sur la glace, et puis maintenant par rapport au futur, ça ne va pas changer comme ça, autant la passion pour le hockey est toujours là, puis j'ai toujours autant de plaisir à l'entraînement, mais tout ce qu'il faut faire en dehors pour pouvoir être prêt tous les jours, pour pouvoir être à un bon niveau, les choses ont été beaucoup augmentées, j'ai beaucoup d'exercices à faire, d'exercices spécifiques, déjà pour le tendon d'Achille, après d'autres choses, après 30 ans de carrière évidemment, il y a pas mal de petits chantiers, après il faut aussi vraiment beaucoup regarder beaucoup la récupération, c'est tout l'à côté qui est venu vraiment grand par rapport au « peu de temps » qui reste après avec les matchs et les entraînements, puis c'est vrai que à ce point de vue-là, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi un petit peu écouter son corps, faire preuve d'un petit peu de sagesse, donc la décision pour moi ne va pas changer, ce n'est pas une question de passion, comme je l'ai dit avant, la passion, je pense que si je pouvais jouer au hockey encore dans 20 ans, je le ferais encore, mais à un moment donné, il faut voir les choses, il faut voir la réalité, et puis c'est vrai que mon temps est gentiment en train de finir. Oui, c'est clair que cette période, la reconversion, je me faisais déjà évidemment pas mal de réflexions par rapport à ça, ce n'est pas que tout d'un coup j'ai commencé après la blessure, c'était quelque chose qui était déjà bien très dans ma tête, mais j'ai évidemment eu un peu plus de temps pour me faire des pensées plus profondes par rapport à ça, un petit peu planifier plus en détail, et l'idée c'est de rester au grison, on se plaît aussi bien en tant que famille, maintenant on est bien intégrés ici, les enfants vont à l'école ici, pour eux c'est à la maison, et je vais, bon il n'y a pas de scrim en fait, je vais vous dire, je vais travailler à 50% au club, donc je vais rester dans le club, au bureau, pas un peu comprenneur, pas sur la Glacic Engine, mais il y a des projets au niveau du mouvement junior, un petit peu la collaboration entre les clubs au grison, des choses qui vont un petit peu dans cette direction, donc je vais m'occuper de ça à 50%, et l'autre partie la semaine, donc les deux autres jours par semaine, je vais reprendre des études, j'acquare une haute école, avec des études en économie et en sports management, donc je vais un petit peu combiner ces deux choses, et puis ça c'est le plan pour, c'est des études qui durent 4 ans, donc ça c'est le plan pour les 4 prochaines années, et puis après ensuite je vais déjà commencer avec une année, me remettre aux études après plus de 15 ans, j'ai fait une maturité en 2003, donc déjà là ça donne pas mal de boulot, j'ai utilisé un peu le temps pour justement cette reconvalescence pour mettre à jour mes connaissances, et puis au mois de septembre 2021, je vais commencer avec les études, puis le travail au bureau avec l'HC Davos, je vais commencer déjà, une fois la saison finie, on sait pas encore vraiment, je vais passer complètement au bureau, quoi. Au niveau de l'équipe, ce serait d'avoir le plus de succès possible, c'est clair qu'en ce moment on n'est surtout pas favoris au titre, mais après voilà, il faut qu'on arrive à se qualifier pour les playoffs, peut-être qu'on devra passer par les pré-playoffs, c'est clair, si on peut finir une carrière avec une victoire à la fin, ce serait quelque chose de magnifique. Après, si je prends sur un point de vue plus personnel, pour moi, personnellement je serais déjà très heureux de réussir à prendre du plaisir dans ces quelques semaines, peut-être moi qui reste devant moi, que quand tu sais que c'est les dernières de ta carrière, tu essaies de profiter encore plus, et si j'arrive à retrouver un niveau de jeu qui me donne satisfaction, je peux aider l'équipe et puis avoir du plaisir, profiter encore d'un dernier petit tour de manège, comme on pourrait dire, je crois que je vais être content avec ça.